Générique Générique ... 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 C'est toujours un plaisir de fêter notre anniversaire, de durer dans le temps. Espérons que ça ne s'arrête jamais. Et que même quand on sera vieux, il y aura encore des jeunes. Pour pousser le groupe et pour fêter les 50, les 60, les 70 ans. Moi, je suis rentré début Covid. Ça fait deux ans à peu près. C'est deux ans que moi, je suis dans le mouvement. Je suis tout le temps là et tout. Ça fait une belle année que je vais au local à peu près tous les jours. Faire les tifos la semaine et au stade le week-end. Bon, on va dire que je serai entré dans le groupe actif cet été. Mais sinon, je viens depuis toujours parce que mon père, c'est un ancien. Et je suis toujours venu à Virachud. Section Sono à l'époque. Un groupe, c'est comme une famille. On se regroupe, on fait des tifos, on fait des animations. On est tous soudés. Donc, c'est important de célébrer aujourd'hui. Il y a une génération incroyable qui s'est créée. Et du coup, avec eux, on fait des grands tifos. Il y a des grosses ambiances. On fait des gros dépassements ensemble. Il y a des petits, il y a des grands, des anciens, des jeunes. C'est incroyable ce qu'on fait. Ce qu'on vit actuellement, c'est incroyable. C'est incroyable. Les winners, les 35 ans, donc c'est une énorme aventure. C'est la magnifique image de Marseille qui est reconnue dans le monde entier, grâce à l'esprit qu'il y a dans ce groupe. Je voulais féliciter Rachid, Dani et tous les winners. Ce qu'ils arrivent à faire toute l'année, c'est les supporters avec l'amour pour le club, déjà pour l'OM et pour Marseille. Et je leur dis bravo et qu'ils continuent encore 35 ans, même plus. Les mecs là, ça fait 35 ans que le groupe il existe les mecs. Et c'est pas fini ce soir. C'est grâce à une personne qu'on est dans le mec. C'est grâce à un monsieur qu'on est ici ce soir. Pour le mal après moi, le mec. Merci Rachid. Merci Rachid ! 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 Merci Est-ce que l'on est là-haut pour l'avancé vers 20 secondes ? On va faire tout mal comme ça, moi ! Je trouve que c'est mieux. C'est bon ! Il y a un peu ! Musique Le tissu, quand on l'assemble, il a tendance à se décaler légèrement. Musique Quand on habite dans une ville comme Marseille, il y a l'identité très forte. Forcément, on ne peut qu'être fan de l'Olympique de Marseille. C'est à peu près depuis la saison 2017-2018, avec l'épopée européenne, dans laquelle je me suis un peu plus investi. Mon amour pour l'OM m'a donné envie de m'investir un peu plus au sein du groupe. Moi, mon tri, il est là. On ne sait pas comme ça, vas-y. Tu n'en as pas envie de m'investir un tri. Sur la vétapte. On va ? On va ? On va ? On va si on les fait 40 ans, 40 ans. L'Unners, depuis exactement le 4 novembre 2021, le jour exact de OM Ladio. Le premier jour à OM Ladio, le jour de ma, j'étais venu au Winners. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Je ne connaissais pas le mouvement ni le groupe, tout ça. Et franchement, depuis que je suis ici, j'ai bien accroché. J'aime le groupe et voilà. Mon parcours chez le Winners, ça démarre après la finale à Lyon en 2017-2018. C'est ça, mon premier déplacement, c'était à Nîmes la saison suivante. Je me suis déplacé pour loin et aller dans tous les stades de France avec notre bas, montrer qu'on est encore toujours présents. C'est le meilleur moment. J'ai envie de durer encore mieux qu'au Vélodrome. En espérant que ça dure encore et encore. J'essaie de participer au maximum au tifo parce que c'est très important. C'est quelque chose que je prends à cœur quand je fais ces tifos ici au Parc Châneau ou peut-être au Palais des Sports ou même des fois au local. Pour moi, les Winners, c'est comme une grande famille. On se retrouve tous souvent, même en dehors du stade. Et comme là, on peut le voir, on est en train de faire le tifo dès 35 ans. On essaye de s'organiser pour montrer notre amour à l'Olympique de Marseille. Cette fois-ci, pour nos 35 ans, pour remercier nos adhérents, on a décidé d'impliquer un peu tout le monde. Et le mot qui ressortait le plus souvent à la bouche de tous, c'est « histoire du groupe ». C'est en quelque sorte pour rendre hommage aux anciens, pour rendre hommage à tous ceux qui sont partis. C'est l'histoire qui se perpétue, la tradition qui perdure. Avec le relief, c'est mieux. Tu le vois comme ça. Moi, c'est du matin au soir. Mon écharoui, mon ami, mon acolyte. Et voilà, c'est du matin au soir, on se donne à fond. Et là, je vois qu'on a bien travaillé sur les premiers jours, la première semaine. Je pense qu'on va arrêter pas tout à fait la nuit jusqu'à 4h du matin, mais on va encore continuer un peu à peindre. à la fin. Tu vois, t'es cap. Tu vois, ça va, ça va. Les petits, je vais le lâcher. Les trains, à mon avis, on va les laisser là. – Ça va ! – Ça va ! Ça va ! Ça va ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette longévité montre justement le fait qu'on est important, pas seulement pour l'Olympique de Marseille, mais aussi pour la ville. On a le respect des jeunes qui viennent prendre des conseils et qui essayent de s'améliorer à notre contact parce que forcément on a une expérience supérieure à la leur. Mais le but étant vraiment un jour de venir dans la tribune, de ne plus avoir à s'occuper de rien, de s'installer et voir des typhos magnifiques faits par des jeunes qui pourraient être nos fils, voire j'espère plus tard nos petits-fils. Notre panoplie d'action ne se limite plus au stade, elle commence à déborder largement du stade, donc ça nous ravit. Encore un peu, encore un peu, il faut le faire tous ensemble sinon ça marche pas. Allo ? 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 Regarde, la série de la dirige pour nous mettre à deux mètres du sol. Allo ? Allez, cliquer. Regarde. Regarde. Les mecs, pour les groupes qui vont partir, le coup d'un bois, les mecs, ça partira de là. C'est le feu d'artifice, les mecs. Dès que ça part, tout le monde a les morations de fumée. Christian, dis-nous Christian ! C'est 400 personnes ! Allez, c'est parti ! Vous suivez là ! Où tu vas ? Où tu vas ? 1, 2, 3... Allez les gars ! 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3, 4... 2, 3... 3, 4, 6... 4... 4, 5, 6... El 10, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2... 1, 3, 4... Je tiens à remercier tous ceux qui sont venus, qui ont été présents, qui ont montré qu'ils aimaient le groupe, je ne pensais pas qu'on allait être autant. À la base, on en avait acheté 600, mais les 1000, on les a dépassés amplement. Avec un Mistral pareil, on prenait un risque d'allumer. On avait prévu de faire la bonne mère et le stade Volodrome. Et on ne voulait pas qu'il y ait un incendie aussi bien que sur le boulevard Michelet. On a préparé tout centralisé ici. Qui n'aime pas les fumiers ? C'est une hypocrite de ma part de dire que c'est pas beau. Et illuminer le vieux porc comme on vient de le faire ce soir, j'aime quand les supporters font la fête et que ça se passe bien. Je pense qu'au départ, on n'aurait jamais pensé arriver à 35 ans. C'est pas évident d'être un groupe de supporters aussi important aujourd'hui et qui était aussi mal aimé et petit au départ. Et c'est beau d'en arriver là aujourd'hui. Déjà à 35 ans, imagine-toi que la plupart des mecs du groupe d'aujourd'hui, les trois quarts et moi y compris, on ne les a même pas les 35 ans. Donc ça veut dire que le groupe a vu passer un nombre de générations incalculables. Je pense que les fondateurs doivent être fiers de voir qu'aujourd'hui, ça perdure. Il faut s'accrocher parce que comme tu dis, il y a beaucoup de répression, il y a beaucoup d'interdiction. Beaucoup de monde ne viennent plus parce que forcément, on ne peut plus se déplacer, on ne peut plus faire tout ce qu'on veut. Ça n'a plus rien à voir, les mentalités ont changé, les lois ont changé, les générations sont différentes. Aujourd'hui, on pourrait dire que le mouvement supporter, c'est quand même un peu embourgeoisé parce qu'il y a des moyens. À l'époque, on n'avait pas de moyens, mais après, voilà, c'est bien qu'il y ait une motivation, c'est bien qu'il y ait des gens qui prennent la relève parce que de toute façon, c'est les relèves des relèves qui ont fait qu'aujourd'hui, on arrive à 35 ans. Comme beaucoup, on va au stade avec son père la première fois, donc au virage nord de l'autre côté. Et l'ancienne génération d'Annecy nous a emmené la première fois Winners et au premier champ lancé, de toute façon, c'était clair. Et après, la mentalité nous a beaucoup plu, toute la culture antifasciste, cette mixité aussi. L'accueil qu'on a eu tout de suite par les anciens, c'était très important et on a tout de suite su qu'on resterait là. Alors autant de temps, je ne pensais pas, mais ça fait tilt tout de suite. J'en ai fait énormément, énormément pendant une longue durée. On a connu les périodes fastes, on a connu aussi de grosses désillusions et le purgatoire avec la D2. Mais on en est ressortis encore plus fort. Sérieux, ils sont où ? On va mettre le bandage jusqu'au stade. Il y avait dit qu'un jour, une bande de jeunes arrivera à réunir autant de monde sur le boue par bichet pour fêter ce magnifique anniversaire. Pour moi, ça représente à la fois une longue histoire, mais surtout le fait que ce soit pas la fin. Parce que quand on voit la nouvelle génération qui arrive derrière, là l'avantage des jeunes, c'est qu'ils sont encadrés par les anciens. Mais surtout, ils ont une vraie foi. On se dit qu'avec un groupe comme ça, ça peut durer des décennies encore. Avec une telle passion, une telle foi et la grinta marseillaise. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.